Théoricienne, théoricien, bienvenue aujourd'hui, sortie du troisième chapitre des Sanctuaires perdus. Et donc, comme à mon habitude, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment le valider à 100%. Cette fois-ci, on va incarner Hector. Hector, qui est le héros du BP en ce moment. Voilà, ce petit personnage-là. On est à la poursuite de Horak, si vous lisez l'histoire. Et au plus, on est dans un désert dans lequel on va devoir progresser. Petit bémol. Alors, il y a quelque chose de bien, quelque chose de moins bien, je trouve, à ce chapitre-là. C'est qu'on n'a à nouveau pas spécialement d'énigmes, comme on aurait pu avoir dans le chapitre 2. Il n'y a pas vraiment d'énigmes. En gros, c'est presque du tout droit. Mais, il y a les combats de boss. On va voir que les boss commencent à être très importants, puisque je crois qu'ils sont au niveau 90. Donc, il va falloir y aller avec un peu plus de stratégie que sur les infos suivantes. Donc, si on regarde la carte, on a un petit signe, mais cette fois-ci, ça ne nous donne pas d'indication. Et on voit qu'on a un event spécial ici, un event spécial ici, et un event spécial ici. Il faut savoir que c'est ces trois paramètres-là qui vont faire que vous allez valider à 100% l'event. Donc, tout simplement, si je choisis d'ignorer et de dire que Oracle est la target principale, il va m'ouvrir un certain chemin. Si je choisis l'autre, il va m'ouvrir l'autre chemin. Donc, on est obligé déjà de recommencer une fois pour valider les deux chemins. En plus de ça, en fonction de vos réponses, vous allez devoir le refaire une troisième fois, voire une quatrième fois, si vous vous trompez, puisque le choix va se faire là. Alors, je vais rush ce choix-là pour vous le montrer. Et je vous ferai un combat de boss également pour vous montrer comment ça se passe directement, quel est le passif des boss. Parce qu'à la limite, dans le contenu précédent, comme les mobs n'étaient pas extrêmement haut en niveau, on pouvait y aller un peu yolo. On pouvait y aller vraiment en full DPS, en se moquant du passif. Là, il faut savoir qu'avec les mobs 90, on ne peut plus les cleave, on ne peut plus les one-shot ou même les two-turn. Parce qu'en plus, ils vont commencer à taper très fort. Et vous verrez qu'il y a un petit passif, donc il va falloir jouer avec ça et prendre ça en compte, principalement quand vous allez choisir vos artefacts. Parce que, comme on ne peut pas cleave, on va devoir passer avec une technique qui est une technique où, vous allez le voir, on va devoir placer pas mal de debuffs. Et donc, forcément, les artefacts, on va les choisir en fonction, soit pour poser plus de debuffs, soit pour nous donner plus de tankiness, parce qu'on va y aller avec des débuffeurs. Alors, tout de suite, débuffeurs, beaucoup, et ceux qui ont Gangelo vont l'utiliser. Je vous rassure, même si vous n'avez pas Gangelo, le contenu est quand même faisable. Je l'ai testé de mon côté, sinon je ne vous le dirai pas. Mais le contenu est largement faisable, même sans Gangelo. Donc là, on a le premier event spécial. Vous allez donc voir des esclaves qui essaient de s'échapper. Vous avez deux choix. Soit j'appelle les autorités, soit je les ignore. Là, le seul choix à faire, c'est d'appeler les autorités. Si vous faites Ignorer, il faudra que vous reveniez pour appeler les autorités. Et si vous appelez les autorités, du coup, vous allez avoir un combat qui va apparaître. Et sous ce combat, un trésor. Voilà, tout simplement. Et puis après, quand vous êtes sur ce chemin-là, il vous suffira d'aller au bout de l'histoire, d'ouvrir tous les portails, d'aller faire tous les combats. Ce qui va allumer ces deux feux ici et qui va permettre d'affronter le boss, tout simplement. Donc ça, c'est la première itération qu'il va falloir faire. Et vous allez valider donc un peu plus de 50% via ce biais-là si vous avez fait le bon résultat. Ensuite, on ressort, on exite et on recommence. Et là, clairement, là, je trouve ça un peu dommage. Puisque, voilà, on va y retourner. Et donc, puisque du coup, cette fois, on va ouvrir l'autre côté, l'autre sentier. Et voilà, rencontrer d'autres persos. L'histoire est franchement bien ficelée, plutôt sympathique. L'histoire d'Hector. Là-dessus, c'est plutôt sympa. Le souci, vraiment, pour moi, c'est cet aspect de devoir le refaire plusieurs fois pour valider. Et au final, juste faire l'autre choix. Voilà, on a fait l'autre choix. Donc cette fois, ce sont ces sentiers-là qui se sont libérés. Je vais faire, comme tout à l'heure, un petit rush jusqu'à cet événement. Puisqu'il est quand même très vite accessible pour vous montrer les choix à faire à ce niveau-là. On va refaire la même team dans tous les cas. Ce n'est pas des boss. Les quelques petits combats pas boss. Vous pourrez facilement les clivre. Donc il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, les mobs n'ont pas de passif. Et je vous ferai un petit combat de boss pour vous montrer, tout simplement, la stratégie à adopter. Et pourquoi il va falloir jouer des débuffers. Ok, donc là, on lance. Ça va aller vite. En tous les cas, c'est les premiers niveaux. Mais on voit que le premier combat, les mobs sont quand même niveau 78. Donc ça commence à être un peu important. Bon, après, il y a aller en triple knocker. On ne va pas se le cacher. Au début, ça va. Ça va sans grande difficulté. Ok, hop. Le combat terminé. La victoire est obtenue. On va choisir un artefact. Et puis, on va passer à la suite. Allez, allez. Temps de chargement. Ok, voilà. Donc, à nouveau, là, je vais prendre celui-ci. Puisqu'il va me permettre... Non, pardon. Ou celui-ci. Celui-ci peut être intéressant. Celui-ci aussi. Mais je vais prendre celui-ci. Je vais vous montrer, comme ça, dans un combat de boss, qu'est-ce qu'il apporte. Puisqu'il va apporter des débuffs. Ok, donc on est au niveau du deuxième event. De ce côté-là. Et là, deux choix s'offrent à nous. Soit on suit les soldats, soit on les ignore. Et cette fois, chose pas forcément très intelligente, il va falloir faire les deux choix. C'est-à-dire qu'il va falloir suivre les soldats. On va récupérer une récompense. Recommencer. Revenir ici. Et ensuite, les ignorer pour avoir une nouvelle récompense. Et enfin, vous aurez les 100%. Donc, il faut recommencer au minimum trois fois si vous avez tous les choix. Du coup, si vous voulez voir, toutes les récompenses et le 100%. Donc, très bien. Je les ai ignorés. Je vais avoir un combat de boss. Je vais vous montrer, du coup, maintenant, comment se passent les combats de boss et pourquoi, cette fois-ci, on va devoir changer cette team. Parce que si j'y vais comme ça, clairement, je ne passerai pas. Ce qui va faire que les boss ont commencé à taper extrêmement fort et surtout, ont commencé à avoir un bon pool de points de vie. Donc, en fait, la stratégie, c'est tout simplement d'y aller. Alors, je vais peut-être prendre lui. Mais encore, je n'ai pas obligé. Je vais prendre... Hop. Ça, ce qui est pas mal. Akrin aussi. On va prendre Gangello. Si vous n'avez pas Gangello, et puis même, à la limite, il y a certains mobs qui sont extrêmement clés. Par exemple, Tia. Tia est extrêmement forte dans ce mode de jeu. Je vais vous montrer pourquoi, une fois qu'on aura lancé le combat. Tous les personnages qui vont mettre des debuffs en AoE de manière extrêmement régulière vont être des must-haves. Tout simplement parce que les boss ont un passif. On l'avait vu sur les autres étages précédents. Mais cette fois, qu'est-ce que c'est ? Ils vont faire 6% de dégâts de moins par effet négatif qu'ils vont subir. Donc, sachant que le stun... Enfin, que les sorts d'invocateurs ne comptent pas, bien entendu. Mais 6%, c'est stackable jusqu'à 9 fois. Ça dure 2 tours. Et tant qu'on met un effet négatif, ça se prolonge, ça se prolonge, ça se prolonge. Et donc, on est capable comme ça de réduire de manière drastique les dégâts du boss. Et en plus, sur le boss du dernier étage, le big boss, c'est moins 10%. Donc, on lui enlève 90% de dégâts. Ce qui nous permet clairement de venir le tanker. Et là, on va voir... Voilà. Du coup, je trouve ça étonnant que je n'ai pas les effets négatifs. Mais voilà. Là, on va voir le malus qui va commencer à se stacker. Et donc, on a 3 tours puisque j'ai appliqué 3 debuffs. Enfin, 3 stacks. Et de 2 tours. Donc, c'est 6 fois 3. Moins 18% de dégâts rien qu'au tour 1 avec mes 2 mobs-là. Mais vous avez bien compris que si vous avez les artefacts qui viennent mettre des debuffs en début de tour, etc. Si vous avez une Tia, pour ça que je dis qu'elle est très forte parce que Tia, c'est son passif qui va mettre des debuffs à chaque fois que l'adversaire va jouer. En fait, tant que Tia est vivante dans votre équipe, vous ne pourrez jamais perdre ce debuff. Le debuff va se cumuler à chaque tour. Et après, une fois qu'il est full stack, du coup, les mobs vont taper à 200 par coup, ce qui est complètement ridicule. Et vous allez pouvoir mettre comme ça votre stratégie en place. Attention cependant, c'est un debuff. Donc, il peut être retirable si en face de vous, vous avez des équipes qui retirent, genre des Brumards, des Natazia, ça peut faire wipe si vous ne faites pas attention et qu'ils virent ce debuff-là. Et que, par exemple, le boss qui est au dernier niveau est une Idrisséa se retrouve sans debuff avec full dégâts. Elle va mettre à mal votre équipe. Mais voilà, pour information, il va falloir jouer comme ça sur les debuffs. Les combats sont donc plus longs. Comme on a vu, il va falloir recommencer trois fois. Alors, c'est trois fois uniquement jusqu'au niveau là où je me suis arrêté puisque au final, aller plus loin, il ne faut le faire qu'une seule fois. Donc, ça va quand même assez vite, mais voilà, ça reste quand même des combats qu'il va falloir faire. Mais ça se fait plutôt bien et on voit que, du coup, le combat se passe en encombre. Alors, comme j'ai dit, Gangelo, Santia, en Team Dot, ça va très vite parce que, du coup, on va faire beaucoup de dégâts. Mais aussi, vous n'avez pas Gangelo, vous mettez cette team-là, même une Rodira à la place de Cornoir et une Euthia à la place de Gangelo et puis, vous allez pouvoir y arriver tranquillement puisque avec les artefacts, vous allez être très tanky et puis vous allez poser des debuffs en permanence et gratter leurs points de vie assez facilement. Il y a d'autres mobs aussi qui peuvent être sympas. Par exemple, à la place d'Akri, on pourrait jouer un Charles parce qu'on va avoir en face des healers. On va trouver des Cornoirs, on va trouver des Natasia, on va trouver des Brumards. Tout simplement, jouer Charles, en lock skill 1, il va faire que provoque ces persos-là et du coup, vous allez être tranquille. Ils ne vont pas pouvoir clean, ils ne vont pas pouvoir heal l'équipe et donc, vous allez pouvoir passer sans grande difficulté. Voilà, en tout cas, je pense que j'ai un peu expliqué comment arriver à 100%. On a fait un peu le tour des mécaniques, comment affronter les boss. Donc, merci à ceux qui sont encore là. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501